Attention, l'heure de vérité est arrivée. Alors, nos guitaristes ont maintenant 30 secondes pour faire leur solo. Et après ça, un membre du jury viendra nous voir avec la grande enveloppe et nous dira qui est le champion de la première édition d'Orage électrique, édition 1990. Un, deux, trois, go! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Votre nom, monsieur? Danny Raybon. Est-ce que vous pourriez lever la tête un peu, enlever vos lunettes et votre perruque, s'il vous plaît? Perruque? Levé, je te veux, ça? Bon, OK, d'abord. Moi, je m'en vais chez nous. Danny Talbot. Ça fait longtemps que je devais participer à ça. Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai pratiqué mon solo sur tape. Ah bon? C'est qui qui joue à ta place? C'est Joe Satriani. Je m'excuse. Ah bon? Bon. Alors, voilà. Merci beaucoup, Danny. On va déconnecter ton micro, tiens. Pour pouvoir t'en aller en paix chez vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, attention. Bien sûr, vous allez vous dire, en 30 secondes, c'est sûrement pas en 30 secondes qu'on peut identifier les musiciens et, bon, qui gagne et qui ne gagne pas. Évidemment, à deux minutes, ce n'est pas beaucoup plus facile, mais le jury s'est réuni après avoir regardé les rubans magnétoscopiques de chacun, de chacune des prestations des musiciens. Et j'inviterai Benoît Vanasse, qui est représentant du jury. Bonjour, Benoît. OK. Alors, je vous rappelle que ce soir, il y a une veste Johnny Rocket spécialement faite sur mesure pour notre gagnant et une guitare de chez Steve Music. Ah tiens, Denis va nous tenir ça. Alors, Benoît, j'aimerais que tu nous dises qui était sur le jury pour Orage Électrique. Le jury comportait Pierre Paradis, qui est le gérant de Voivode, Patrick Gauthier, du Journal de Montréal, Brian Kelly, de La Gazette, et Pierre Saint-Georges, qui est assistant directeur des programmes ici, et Rick Onslow, guitariste du groupe d'hockey, et moi. OK. Alors, vous en êtes arrivé à quelle conclusion? Voilà, je vais te le dire tout de suite. Le gagnant, c'est Joey Gréco. Joey Gréco! Oh! Joey, viens nous voir. Joey, écoute. Mets ta veste, s'il vous plaît, Joey. Mets ta veste tout de suite. Enfile la veste. OK. Enfile la veste. Je suis nerveux. Prends ta guitare, voilà. Oh, boy. C'est ta guitare, c'est ta veste. Alors, Joey, dis-moi, est-ce que tu vas vendre la guitare? Non, non. Tu vas garder? Non, non. Il fallait une autre guitare, absolument. Je vais le tenir. Alors, parle-nous encore un peu de tes projets, là. Là, tu fais de la musique tranquillement, tu composes des chansons. Oui, c'est ça, je suis en train de composer, puis c'est ça, je cherche des membres pour compléter mon club, puis c'est ça, je vais continuer à jouer maintenant avec un petit band de fin de semaine, qui s'appelle Black Podding, puis je m'amuse un petit peu avec ça. OK. Écoute, Joey, je te reprends la guitare, je te la redonne tout à l'heure, tu retournes au manche de la tienne et tu nous refais un solo tout de suite, là, en direct. On l'applaudit encore une fois, mesdames et messieurs, Joey Greco, le champion de la première édition de Rage électrique, s'enchaînera la performance de Joey en un vidéoclip d'Aiggy Pop, et après ça, attention, on va revenir avec une performance, en quoi on devrait faire ça en sol, tout le monde? En mi? En mi, c'est plus facile, OK. Alors, après le vidéoclip d'Aiggy Pop, on revient avec un jam en mi de huit guitaristes. Attention, Joey Greco pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo encore, bravo.